Musique Le Xiphophorus éleri, plus communément appelé le porte-épée, est un poisson ovovivipare de forme cylindrique, mesurant jusqu'à 12 cm pour les femelles et 10 cm pour les mâles. Ces poissons restent souvent un peu plus petits en aquarium. Le porte-épée possède une bouche dite supérieure et privilégie la partie supérieure de l'aquarium. Le dimorphisme sexuel, en plus de la taille plus importante et du corps plus trapu chez la femelle, se situe principalement au niveau de la nageoire caudale. En effet, la partie inférieure de celle du mâle est prolongée et forme ce qu'on appelle une épée. Ce prolongement peut être double chez certains sujets sélectionnés, on les appelle communément Xipholir. C'est en raison de ce prolongement de la nageoire caudale du mâle que le Xiphophorus éleri prend le nom commun de porte-épée. Comme c'est un nouveau vivipare, la nageoire anale est transformée, chez le mâle, en organe de reproduction, gonopode. La femelle, aux formes plus arrondies, donne naissance à des alevins. Le patron de couleur des spécimens sauvages est un corps vert avec des reflets et tâches orange ou blanc. Par sélection, diverses colorations sont imparues. Rouge, blanc, noir, orange et albinos, ainsi qu'une variété voilée. Il est important de savoir que certains mâles dominés ne vont développer leur épée et dimorphisme masculin apparent que très tardivement, mature vers 6 mois au lieu de 3 mois. Ces mâles, dits tardifs, sont généralement plus grands et plus robustes que les autres. Ce poisson a été décrit pour la première fois par Ekel en 1848 et il est originaire d'Amérique centrale, en particulier du Mexique et du Guatemala. Peu exigeant en ce qui concerne les qualités de l'eau, les porte-épée préfèrent néanmoins une eau plutôt dure. Un peu de sel peut être ajouté à l'eau, si celui-ci n'est pas indispensable, il devient un allié précieux lors de traitements contre la maladie des poings blancs. Pour le pH, il faudra qu'il soit légèrement alcalin, entre 7 et 8,2, avec une dureté moyenne de 10 et 30 et une température entre 20 et 28 degrés Celsius. Le porte-épée est un poisson grégaire à maintenir en harem, typiquement un mâle pour trois femelles. Il est préférable d'éviter de les maintenir avec d'autres membres de la famille des poésiliidae, comme les platies, les guppies et d'autres xifos, car il y a des risques d'hybridation. Le xifo est un bon nageur qui doit être maintenu au minimum par groupe de 6 à 9 individus dans un aquarium d'au moins 180 litres. C'est un poisson mesurant 10 à 12 cm. Il réclame donc un aquarium spacieux. C'est un poisson omnivore qui accepte toutes les nourritures, même si la forme de sa bouche indique une tendance insectivore. Le xifo nécessite une nourriture variée, riche en apports végétaux. L'élevage est considéré comme l'un des plus faciles. Tous les mois, la femelle donne naissance à une petite centaine de poissons. Lors de la reproduction, le mâle effectue des mouvements saccadés d'avant en arrière à proximité de la femelle. Une femelle gravide est généralement facilement reconnaissable par son ventre bombé, ainsi qu'une tâche noirâtre sur l'abdomen. Si l'on désire effectuer une sélection de qualité, il est préférable de séparer les premiers mâles pour ne garder avec les femelles que les mâles tardifs, qui sont généralement plus grands et plus beaux. Sauf si vous voulez faire d'autres vidéos sur certaines espèces de cette famille, mes vidéos sur les polycylidae sont terminées et mes prochaines ISP seront sur une autre famille. A bientôt pour de prochaines ISP !